et bien salut à tous les axilotes j'espère que vous allez bien pour ma part ça a nickel aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode suivant de clash of clans on se retrouve pour tester le contenu de la mise à jour puisque notre clan est passé au niveau 2 suite au jeu de clan que j'ai pas envie de dire que je suis tryhard donc on est passé au niveau 2 et mon hôtel de ville est niveau 6 donc on a débloqué la capitale de clan ah bon là ça fait pigner apparemment comme jamais alors du coup on se retrouve pour tester ce nouveau contenu j'espère que ça va être cool en tout cas ça a l'air chef quelqu'un veut vous parler il a l'air un peu mal poli comment ça pourquoi est-ce que tout est aussi petit ici c'est un village pour fourmis ouais oh c'est tort il a un marteau ah vous êtes là pas trop tôt on a du pain sur la planche allez allez ouais c'est un dirigeable de mal le truc là au moins on pourra construire à taille normale admirez moi un peu ça c'est une montagne et la capitale de votre clan ok les meilleurs clans construisent et combattent ensemble faites confiance en vieux siège commençons par le sommet sommet capitale dispose tout ce dont vous avez besoin une hutte des bains chauds et un hôtel de la capitale plus vous renforcerez votre hôtel de capitale plus vous débloquerez de districts dans lesquels vous pourrez construire chaque district comporte des bâtiments et des types de terrains différents c'est très pratique pour renforcer votre capitale ok même si c'est vrai que j'ai un faible pour celui ci je pense qu'on pourrait faire mieux améliorons ça pour voir à la capitale vous améliorez les bâtiments avec votre clan chaque membre contribuer en donnant du joyau lorsqu'il ya assez de contributions l'amélioration est terminée contrairement à certains je n'ai besoin que d'un seul coup de marteau pour finir mon travail moi donc on a tout niveau 1 pour l'instant c'est pas et on peut déplacer les trucs non on peut pas écouter c'est très stylé à mon avis encore beaucoup de choses qui nous restent à découvrir comme notamment cette carte là on pourra débloquer du coup les prochains districts alors ça c'est quoi tenir niveau 2 l'hôtel de capitale pour participer au week-end de raid le grand ouvrier nous a envoyé sa forge il pense qu'elle sera très utile vous pourrez créer des joyaux à d'accord hop là 150 je lui ai demandé comment ça marche exactement mais il m'a dit qu'on ne comprendrait pas ah bon c'est dommage j'aurais bien aimé savoir du coup j'ai 150 joyaux sont supplémentaires on peut essayer d'aller financer encore un petit peu cette amélioration la capitale mais c'est énormément c'est des sommes vraiment énorme 58 par exemple là bon on va s'occuper quand même de village principal donc vous voyez là vraiment ça commence vraiment devenir un château fort alors je sais que ma disposition n'est pas très très cool il y a des failles donc je compte tout simplement aller voir des bases d'hdv d'hdv de mon niveau quoi hdv6 et m'en inspirer tout simplement et alors ensuite pour passer à la base de nuit donc c'est pareil elle s'est un petit peu elle s'est grandement même améliorée et j'ai débloqué une nouvelle unité il y a peu de temps c'est le bébé dragon et le bombardier je crois je l'avais pas non plus bon le bombardier voilà ça casse le mur quoi le bébé dragon je trouve que c'est stylé il a une capacité intéressante je vais vous montrer du coup les jeux de clan donc voilà écoutez on est presque au stade 4 et moi il faudrait que je passe les me restent un jour pour passer à avoir une récompense en plus ça me permettrait d'avoir quatre récompenses sachant que la récompense à tous sont vraiment très stylé et alors écoutez qu'est-ce qu'on a comme quête on a des cadres vraiment qui sont impossibles pour moi là je peux rien faire alors c'est quoi ça des fruits et deux hôtels grand caractère là je suis vraiment je peux rien faire là dedans alors pour l'instant écoutez on va faire l'entraînement qu'il me restait à faire donc bouclier humain hop déployer un géant pour protéger les sapeurs ça cette technique là je l'applique du coup là on va poser trois sapeurs ok pour péter les murs hop il a pénuré donc là on va balancer tous nos géants et en mettre un sort de soin parce qu'elle a tour de sorciers donc faudra faire attention voilà et ensuite on met nos sorciers un peu partout ok donc là j'ai avancé un peu mes géants sont vraiment en train de défoncer toutes les défenses et les sorciers derrière ça fait vraiment un travail monstrueux donc on va faire le 100% sans problème je pense et voilà le dernier extracteur qui tombe ça nous fait le 100% parfait je vais pas refaire sans les instructions de déploiement j'ai mis ressources c'est très bien écoutez ce que je vais faire est assez simple c'est que j'ai tout simplement récolté le million d'or ici que voilà hop un million d'or dans les poches on améliore l'hôtel de ville qui coûte pile un million on utilise le livre de l'ouvrier récompense de saison quoi déconvertie en gemme incroyable et du coup on passe l'hdv 8 je crois non 7 7 qu'est ce que je raconte du calme ok et alors on a débloqué un nouveau truc il ya trop de choses dans cette vidéo c'est pas possible chef je pense que vous êtes prêts pour jouer au niveau supérieur à partir de maintenant il y aura des nouveaux défis des récompenses disponibles tous les mois ouais on pourrait aussi obtenir les avantages comme les récompenses tirelire de saison se remplit quand vous récoltez du butin dans les batailles chaque fin de mois le contenu de la tirelire est transféré dans vos réserves les autres avantages peut être utilisé pour vous aider avec les frais de construction de recherche formation et de donc si vous achetez les pâtes obtiendraient non seulement tous les avantages mais aussi récompenses exceptionnelles écoutez vous savez quoi je mettrais la vidéo en pause et je vais essayer de faire un maximum de quêtes alors écoutez je vais faire un truc là parce qu'il ya vraiment plein d'améliorations que je peux faire du coup alors ah oui une caserne au moins voilà pour débloquer les dragons ça c'est sûr la caserne noire c'est stylé ça je peux débloquer le roi des barbares dans ces cas-là on va aller dans les ressources et ça coûte 500 milles et je peux pas bon ah bah attend on va déjà qu'on sort toutes les défenses est-ce que voilà c'est fini donc que je détruise un poste de garde donc écoutez on va faire un combat et on va essayer de vraiment détruire le poste de garde en priorité en priorité où est le poste de garde en purée le coeur de sa base alors sinon ce que je fais c'est que je mets full archer furtive en plus elles sont boostées ça va être ultra fort écoutez on va essayer de détruire tous les bâtiments voilà qui se trouve pas autour du poste de garde justement ok allez faut tout détruire là ok elle va au focus la défense antirienne puis le poste de garde j'imagine ouais c'est parfait c'est bon le poste de garde est détruit maintenant si on peut faire au moins une étoile voilà parfait pour essayer quand même de gagner le combat quoi et on a quand même décroché la victoire et puis donc c'est parfait ok et est-ce qu'il ya un nouveau défi pour moi ok gagner une étoile en duel en utilisant un géant boxeur écoutez on va faire ça mais c'est pas mal on a fait une bonne attaque on a surtout accompli notre quête voilà c'est ce que je voulais moi moi je vais faire ma petite attaque qui me reste dans le village de nuit écoutez on va se faire un petit kiff pour cette dernière attaque à se mettre que y est bébé dragon on va mettre un là et voilà en fait qu'ils sont tous seuls ils sont énervés ils font beaucoup plus de dégâts on va essayer de les disperser un petit peu hop voilà pour activer leur boost on va taper le 50% quand même et attendez à peut-être faire un 100% s'ils arrivent à éliminer la tesla et la défense antirienne ok puis défense antirienne à faire un 100% à faire clairement 100% là il reste juste la tour d'archer elle va se faire des pop et le broyeur et c'est bon on a fait un 100% bon bah parfait le 100% avec les bébés dragons ça assure notre victoire let's go la récupération de mes points de jeu de clan voilà je suis dans les champs le podium écoutez avec mes 4000 points bon bah écoutez l'objectif de cette vidéo a été rempli écoutez on a testé la capitale de clan on continuera cette magnifique aventure dans les prochains dans les prochains épisodes on verra encore l'évolution de la capitale de mon village principal de mon village d'ennemis ou peut-être même qu'on sera passé au niveau 3 du clan s'il y a encore des jeux de clan là en tout cas ça nous a fait bien ça nous a bien fait évoluer bon il y a quand même encore beaucoup de chat mais écoutez d'ici là portez vous bien je vous dis à plus dans une prochaine vidéo c'était AxiRoss ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz